Je n'étais pas concentré quand ça arrivait. Ça peut arriver quand je stream et que je regarde souvent le chat ou quoi, ça peut m'arriver de faire des petites conneries comme ça. Mais bon, c'est le jeu. Je l'accepte. Si je vais check. Roi 10. Si je le colle. Roi 8. Epic. Roi 10, c'est une main que je peux squeeze. J'aime bien la squeeze, cette main-là. Si je vais rejouer, si je vais fold, ça passe, le squeeze, c'est cool. Il y a quand même quelques moves qui passent. Si je vais call, si je vais fold. Flop intéressant, j'ai les backdoor pick. Je pense que je dois toujours miser ici. Pas besoin de miser trop trop cher. Je pense que je m'attends souvent à être call. Et à devoir deuxième barrel. Non, c'est une carte intéressante, le 9. Parce que du coup, les 6 font 15. Je pense que je suis plutôt en mode check call ici. Si je vais limp. J'ai pas trop envie de bait, parce que si je me fais raise, je perds quand même pas mal d'écoutis. Et là, je pense que je vais juste check. Je suis pas tendance qu'il check assez souvent. Bien joué à lui. Je pensais que s'il checkait, j'aurais gagné. Mais non, pas du tout. Ici, je vais re-squeeze, les gars. J'ai l'air de pas mal open Lilas Daddy. J'ai été actif, mais je pense que j'ai un spot au bouton. Si je suis payé en position, je me sens à l'aise. C'est un tapis. Je touche quand même un flop de fou pour ma main. Après, le problème, c'est que je suis pas trop crédible sur une overpair, je pense. Lui, je m'attends à ce qu'il ait beaucoup de pocket. J'hésite. Le problème, c'est que si je check ici, je pense que je suis assez face-up sur ma main. Souvent ASX. Du coup, j'ai quand même envie de barrel. Le problème, c'est que si je me fais relancer, je pense qu'il faut barrel ici. Je pense qu'il faut barrel. Il y a beaucoup de mains qui vont fold. Et moi, j'ai de la showdown. Par contre, je pense que j'aurais jamais trouvé un fold ici, du coup. J'aurais eu du mal, en tout cas. Il aurait fallu voir l'action, mais... Bon, bref, ça se passe bien, mais... Ça aurait été intéressant de voir ce qu'il aurait fait si j'avais... Enfin, ce que j'aurais fait, pardon, s'il avait 3-bet au flop ou s'il avait juste call. Ça aurait été sympa. Ici, je vais tapir. Ici, je vais check. Fold. Je serais plus attaquer. Ici, je vais tapir. On s'en sort bien sur... C'est trop, il faut être derrière, en fait, pour gagner ici. Quand c'est pour moi, ça va. Mais quand c'est les autres, c'est chiant. Aïe, aïe, aïe. Je vais fold ici. Ici, je vais call. C'est ripoca. Et ici, je vais bet. Je pense qu'il va souvent fold ici. Ma main n'est pas incroyable. Je pense qu'il va souvent trouver un fold. Ici, je vais fold Roi-9. Je suis trop early. Ici, je vais fold tout simplement, tranquillement. X-2. Il va check. Je pense qu'il sait que j'ai aucun As dans ma main. Maintenant, quand il va check, je le vois très peu check back avec des As. Il a quelques As dans sa arène. Je me sens qu'il lui aurait mis des flops. Et ici, je pense que j'ai un deuxième streak de value à prendre sur les 8, sur les 7. C'est un peu signe, mais je pense que ça passe. Ici, je vais 2X. Il va l'air de plutôt jouer en ligne, pas trop flotteur de position. Ici, je vais fold. Yola Scans, let's go Calif, on verra. Tu as un stop limite quand tu t'arrêtes ? Genre, tu prends 5 caves, t'arrêtes ? Moi, je n'ai pas ça, non. Moi, je joue en général jusqu'à ce que je me sente capable de jouer, que ce soit en perte ou en négatif. Dès que je sens que je suis tilt ou que je ne suis plus apte ou que je suis fatigué, j'essaie d'arrêter. Ce n'est jamais facile. Et pareil, quand je suis en up. Je ne m'arrête pas trop quand je up. Je m'arrête quand je sens que je ne suis plus capable de bien jouer. Ce qui m'arrive quand même souvent. La question était pour moi, mais en tout cas, ma réponse est ça. Wow. Bien value, Wonky. Bien, bien value, mon frère. Si on va check. Si on va check. Ici, c'est un call. Ici, c'est un bet. Un bon flop. En tout cas, ça fait plaisir de chater. On reste en vie sur le 50 balles. Ici, je vais fold. Ici, je vais tapis. Ici, je vais fold. Il y a 300 putains d'astro à lui. Ici, je vais fold. Ici, je vais fold. Ici, je vais check. En fait, j'ai deux choix ici. Soit je don't bet. Soit je check raise. Ce qui va miser. Je pense qu'il va jouer quand même assez en ligne. Je vais bet. Ouais, je pense que c'est bien contre ce profil-là. Bon, ici, je dois tapis. Ici, je pense que je vais tapis. Je vais croire agressif. Ah, dommage. Peut-être une petite chance avec un petit 4. Si jamais. Et ici, ouais. Bon, à l'heure 8, dommage. Pas tout perdu ici, on a encore envie. Plus, il nous fait un petit cadeau. On va y aller. Pas super bien, là. On a envie. Let's go. Let's go, let's go. C'est trop cher, tes squeeze. Moi, j'aime bien squeeze cher. Parce que ce que je ferais avec une grosse main, du coup, je n'ai pas envie d'être trop face-up si j'adapte mes sizing. Les assics, c'est trop fort. Si, je pense que je vais iris au raise, les gars. Ah, dommage. Le petit 75 balle en bas, il aurait fait plaise. On n'est pas si mal ici, les gars. Tout à l'heure, on a vu que sur un board similaire, sur un board 3-bet, il avait fold. Du coup, je pense que je vais continuer. Je vais continuer action-bet. Je n'aurais pas fait trop contre tous les joueurs, mais je vais le faire ici. C'est cool, ça passe. Si, je vais 2x. Si, je vais call en position. J'ai envie de jouer des mains sur ce tournoi, les gars. Si, on a un gutshot avec le 4, contre Wonky, qui a montré Perdas tout à l'heure. Je n'ai pas trop suivi le reste du tournoi. Je pense que je vais c'est bet tout petit. Voir un peu comment il réagit à ça. Je suis en value, clairement. Ça peut me donner un peu d'info pour la suite, quand il check. Salut, Chabès. Mon bilan de janvier n'est pas bon du tout. Je n'ai pas fait de tournoi. Je n'ai fait que des expresso. J'ai dû perdre 3 000, je pense. C'est un truc comme ça. Je call derrière. On touche la carte magique, par contre. Qu'est-ce qu'il peut avoir quand il me call ici ? Il a beaucoup de mains qui va bet ici. Je vais check. Il y a des 6 et 8 qui ne me font pas plaisir. Je pense qu'il en a dans sa range. Quand il check, là, je pense que j'ai toujours la meilleure main. Maintenant, s'il a check, il a peut-être de la showdown. Je me dis que j'ai peut-être plus intérêt à bet petit pour value sur un set, sur un truc comme ça. Peut-être une double paire. Là, je vais bet. Je vais la tapis. Je n'aurai jamais un fold ici. Le panda. Je pense que quand il check back turn, il n'a pas trop de... Si je vais call. Normalement, je le crush. Mais c'est un chatard ! Dommage. J'aurais bien voulu voir sa main ici. Peut-être trouver un fold. Ouais, je ne sais pas. Avec un set. Je vais check. Quinte. Call. On reste en vie sur celui-là. On méritait de gagner, mais bon. Genre quand on squeeze bluff, on le fait en général avec des combos close, en 9v, proche de 9v0, avec un sizing standard. Donc si tu sizes up, tu vas passer en dessous de ce... Bah ouais, mais c'est ce que je te dis, Heisenbreak, c'est que moi, je pense que j'oversize peut-être un peu mes grosses mains sur les squeezes. J'aime bien squeeze cher. C'est un truc que je fais tout le temps. Je ne sais pas. Dommage. Mais je squeeze cher avec mes grosses mains. Du coup, c'est surtout l'inverse. Si je squeeze en bluff un peu moins cher et que je le fais plus cher avec mes grosses mains, soit je redescends les squeezes avec mes grosses mains, soit je monte mes squeezes avec les mains faibles. Enfin, plus faibles. Après, tu vois que... Ah, mais à Zainberg, je trouve que ton ton, il est génial, mec. C'est trop bien de pouvoir avoir ce genre de discussion, frérot. Tu peux y aller autant que tu veux. Je n'ai pas du tout pris ça comme une leçon ou un truc de moral ou je ne sais quoi. Je trouve ça très, très intéressant. J'aime bien, bien Bouscou, les sujets que tu apportes. Je trouve ça très, très pertinent, frérot. Donc, n'hésite pas. Je pense que ce n'est pas intéressant que pour moi en plus. Ça engrange pas mal de miles de jouer des 25 euros. Ouais, clairement, clairement. Je fais à peu près... Ici, je vais call. Je fais à peu près... C'était quoi ? 2000 miles tous les 100 tournois ? Ici, je vais call. On se fiche de panda. Ici, je vais tapir. Avec mon statut VIP actuel, en tout cas. Ici, je vais call, évidemment. Ici, je pense que je n'ai pas trop d'interabettes. Je vais call. Ici, je vais tapir. Ici, je fold. Ici, je fold. Ici, je vais tapir. Ici, je vais fold. OK. Ça gagne. J'aime pour un court multiplicateur, j'espère, mon bro, c'est gentil. Ici, je fold. Ici, je vais tapir. Ici, je vais tapir. Ici, c'est ripoca. Ici, je vais toujours call. Plutôt une bonne rencontre. Malheureusement. Petite tasse de merde. Ici, c'est call. Il n'y a pas d'out. Ici, c'est cool. Ici, on va tapir, du coup. Dommage pour le 6-6. On était quand même bien favoris. Putain, lui, hein. Trop sa vie. C'est trop sa vie. Bon, 75. Je suis passé diamant 2, là. Bon, le wat. Ça y est, je suis diamant 2 depuis une semaine. Donc, tu squeezes un peu moins cher avec tes grosses mains. Après, ça dépend du fil, tu vois, Heisenberg. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur un fil de peut-être de joueur régulier. Mais moi, j'ai l'impression que justement, j'ai envie de maximiser la value sur les fils que j'estime un peu plus faibles. Mais après, moi, je ne fais pas partie du tout des règles, tu vois. Je pense que je suis un intermédiaire entre récréatif et OK, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a des tournois. Sur les petits tournois et sur les million events, des trucs comme ça, qui sont vachement grand public, entre guillemets. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. On a vu des coups, là, sur la session qui sont incroyables. On a vu des coups qui sont incroyables. Si je vais toujours call, je ne pense pas que j'ai trop d'intérêt à raise. Je suis un peu face-up, ça que je n'aime pas quand je call ici. Petit mauvais tapis. Il peut faire ça avec des tirages, il peut faire ça avec des dames 10, des 8-10. Il peut faire ça avec des 9. Ça m'étonnerait qu'il fasse ça avec des 9 de façon générale. Ici, je vais call. Ici, je vais call. Il m'a roulé dessus, lui. Je vais mettre une petite chatte. Ça me va. Magnifique. Ce n'est pas beau, ça, sur un 100 balles ? Ok, ça me va. Les gars, j'ai le droit, ne me jugez pas. J'ai le droit d'en mettre encore beaucoup, vu ce que j'ai pris. Si c'est 3, je n'aurais pas fait le call, mais vas-y. Évidemment, ça tape. Voilà. J'étais intouchable ici, j'étais intouchable. Arrêtez contre Panda, ça ne va pas être facile. Ah, ici, je vais bet. Salut, Nweb. Merci beaucoup pour le good luck, frérot. Merci, les gars, pour toutes les good vibes. Franchement, c'est trop agréable d'avoir ce genre de discussion. On est en peace et tout. J'ai l'impression que tu ne s'y passes. Il est parti, du coup. C'était vraiment pas méchant. Le plus gros gagnant en table, c'est Wina. Ah, clairement, frère. En même temps, ils n'ont pas qu'une table. Si on va y aller. En même temps, bon, à ce roi. En fait, il y a la possibilité de limp, mais contre un joueur comme ça, je ne pense pas que ça change grand-chose. Il va call, il va push les bonnes ranges. Il ne va pas se laisser influencer sur ce genre de move. Surtout venant de moi, j'ai beaucoup de mains. Il sait que je ne limp quasiment jamais. Ce serait un peu suspicieux. Salut, SDF Deluxe. Bienvenue, mon poulet. Merci à toi aussi pour le message sympa. Grosse bise. Dis-moi pour jouer. Attends, il va call. Nice. On va prendre un petit 100 balles. C'est fait, plaise. On run plutôt good, là. Sur les gros, j'ai l'impression. En tout cas, sur celui-là, on a run good. Est-ce que j'ai de la fold equity ? Si je tapis, les gars. C'est la vraie question. Si, je vais juste call. Je vais juste prendre le check back. Je ne sais pas s'il y avait de la fold equity. Surtout, ce qui m'inquiétait, c'est qu'il pouvait y avoir des trappes là-dedans. Ici, j'ai backdoor cœur. Je n'ai pas beaucoup d'autres choses. Je vais juste me contenter de check. Je vais call ici. Je vais call ici avec le backdoor trèfle. Et mon kinker roi. C'est trop ! Arrête ! Minox ! Check ici. Et ici, je vais check. J'ai à lui. Je ne pense pas qu'il aurait fold s'il y avait shove. Et ici, je ne suis pas sûr que j'ai besoin de bet, les gars. Je ne pense pas que je fasse fold 7-7, 8-8, 9-9, tout ça. 2-2, 3-3 peut-être. Mais bon, il n'y a quand même pas beaucoup de combo. Et je pense que je suis souvent good avec mon roi. Ici, il n'a pas une de ses mains-là. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est voir s'il bet. Ce que je fais. Allez, 10, c'est parfait. Ici, je vais tapis. Ici, je vais tapis. S'il bet, fold lui, c'est parfait. Je suis devant. Je le domine. Allez, 9 ailles. Nice. Allez, si je me push. On a encore envie sur 75, les gars. OK, 50-50. Mon flop. Dommage. Et ici, je vais tapis. OK, ça fold, c'est cool. Non, dommage ici. Ici, je vais tapis aussi. Avec cette profondeur-là, je suis obligé. Allez, la dame. Quel kiff. Ici aussi, tu as gagné 75. Parfait, les gars. Est-ce qu'on va finir en positif ? Ben non. Je suis là, frère. Mais tu ne m'as pas répondu, en vrai, Titi, frérot. C'est cool que tu sois resté, en tout cas. Mais c'était quoi pour toi ? Pourquoi tu pensais d'avoir la paire de deux, c'était un blood catcher ? En vrai, frérot, ce n'est pas du tout... Je pense que tu te trompes, mais... J'aimerais que tu m'expliques ton raisonnement, moi. Crois-moi que tes plays sont discutables, mais on t'aime bien voir Spiou. Le mec, il ne lâche pas l'affaire. Non, mais mes plays... Que mes plays soient discutables, frère, ça, je n'argumenterai jamais dessus. Je n'ai jamais revendiqué d'être un professionnel et tout, et je pense que même tous les professionnels, tous les plays sont discutables, j'ai encore dit. Mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mon bro. Je vais check ici. Ici, je vais limp. Ici, c'est intéressant. Je vais juste cool en position. Ici, je vais juste check. Je ne vais pas essayer de voler le coup. Ici, je pense qu'il n'a jamais d'âme, pas d'âme. Il n'a jamais d'âme. Je pense qu'il n'a rien ici, le gars. Je vais réattaquer fort. Je pense qu'en sarge, il n'a jamais d'âme. Du coup, en partant de ce constat-là, je pense que sur un deuxième barrel, il faut pas mal de mains. Ah, ici, je vais check. C'est sympa ce petit check. Bon, est-ce que je peux gagner une main avec As-Roi, Tapie, Preflop quand même ? Ça serait grave. C'est trop, hein. C'est trop leur vie à eux. Est-ce que j'ai un raise ici, les gars ? Je ne suis pas sûr. Ah, vas-y ! Chier ! J'ai voulu maximiser la value. Et là, je ne peux plus payer, malheureusement. Je réfléchis un peu avant de cliquer, mais je pense que je ne peux plus payer, les gars. Si je vais taper... Je vais faller là. Dommage. Je pense qu'il n'a aucun bluff ici, Manusso. Si je vais fall... Je suis derrière à parler, je peux très bien avoir des cœurs. Je pense qu'il ne fait jamais ça avec... Plus il va être petit. Si je vais call. Ici, je vais bet. Si je ne représente pas grand-chose, Don Woody, à part un gros... Gros overcard. Just fall, tranquillement. Pour faire des dingueries. Roi-5, j'ai deux cartes y ventes. Je ne sais jamais. Un 4 à 5 à Roi. Nice. Ça tombe. On est en lobby. Il régale, Will Watt. Vous êtes libre d'exprimer votre avis. On demande seulement d'être poli et d'argumenter un minimum. C'est pas mal, Will Watt. Clairement, clairement. Si je vais fold. Non, moi, ce qui peut des fois me tilt dans les discussions, c'est souvent quand les gens soutiennent des trucs, ils sont sûrs à 100%. Ça, c'est vrai que des fois, ça peut... Moi, c'est des postures de discussion qui me bloquent. Après, moi, je peux les avoir moi-même. Je n'ai pas la science. J'ai moi-même ces travers-là dans les discussions. C'est 100% sûr. Mais du coup, en face, ça peut me générer ça aussi. Running good ici, c'est cool. Si on va check. J'aime bien quand la discussion est ouverte et qu'il y a un petit peu de genre... OK, c'est possible. La pocket-paire de 2, tu peux bluff 4 seulement si tu check River parce qu'il y avait double... Ouais, mais en fait, il a peu de bluff, River, Heisenberg. Déjà, River, moi, je check pas River sur la main avec la paire de 2 parce que... Je sais pas si vous voyez tous la gamin, je vais vous la réafficher si vous voulez. Ou alors non, je ne l'ai même plus. Mais parce que c'était sur le tournoi précédent, je crois. C'est sur le buy-in précédent. Je vais regarder si je peux la retrouver, mais je crois pas. Mais si on double, c'est cool. Ça va peut-être gagner. Pas sûr. Pas sûr du tout. Mais ouais, sur la main avec la paire de 2, je pense qu'il a très peu de bluff River, en vrai. Ça va gagner, c'est cool. 75 balles, on va remonter à moins 75. Il faudrait gagner celui-là, ce serait propre. Contre 3 blindes, on y va. Il n'a pas grand-chose. Ici, je pense que je vais re-squeeze. Je ne sais pas si je ne rejoue pas un peu ma main. Je vais squeeze un peu moins cher. Mais là, je pense que j'ai une main légite. Et si j'ai le tapis. Je ne sais pas si je ne préfère pas squeeze les rois-dames off, plutôt que les rois-dames suited. C'est un peu trop fort en multi-way, je pense que les rois-dames suited. Ah, j'ai envie de re-squeeze, mais je vais juste call. Le flop idéal, mais vas-y, on va prendre. Allez, Don Moody, laisse-moi un peu d'argent, là. On vit une session difficile. C'est le relanceur pré-flop qui continue action-bet. Est-ce qu'on était combien ? On était 4 ? Est-ce qu'il va bluff là-dessus ? Je pense que je vais fold, les gars. Je ne connais pas le joueur, mais je pense que c'est un fold. Il continue action-bet devant 4 joueurs. Je ne vois pas trop ce qu'il peut avoir à part un As pour un meilleur valet que moi. Ou alors, même les tirages. Est-ce qu'il fait ça avec roi-dames, avec roi-dames, dames-dames ? C'est possible, mais je ne trouve pas que ce soit la majorité de ses combos. Allez, on pique ici pour le chater. Nice ! Allez, 75 balles. Ici, je vais check. Ah, ça serait incroyable, Heisenberg. Si tu me retrouves le spot, je peux compter les combos de value. Mais tu sais qu'on pourrait faire ça en vidéo, bro. On pourrait se faire une petite vidéo d'analyse de ce coup. Là, il y a eu pas mal de coups, en vrai, sur le 50 euros qui était intéressant. J'aimerais trop faire des petites sessions comme ça, mais tout seul, j'ai trop la flemme. Chatard chaud. Salut, tu es en bénef au poker. Alors, comment expliquer ça ? En fait, moi, les gars, j'étais joueur de cash game à la base. J'étais un gros joueur de cash game pendant 4-5 ans. J'ai vécu du poker pendant un moment et tout. Après, ça m'a lassé de farm comme un bourrin sur Internet et tout, du multitabling et tout. J'ai fait une petite pause pendant quelques temps. J'ai repris doucement avec les tournois, notamment les tournois sur les Winamax series, etc. Et depuis que je stream, je me suis remis au poker. Pareil, quelques petits tournois de temps en temps. Et là, depuis deux mois, je me suis mis sur les expressos. À la base, le choix des expressos, c'était pour travailler mon jeu entre 5 et 20 bébés. C'est un jeu où je pense que j'avais besoin de beaucoup progresser et j'avais envie de travailler ce jeu-là. Du coup, j'ai fait ça. Et donc là, ça fait deux mois que je me suis lancé. Et pour l'instant, je suis en perte. Je dois perdre, je pense, 4 500 euros sur les deux mois, à peu près. Pour vous donner toute la transparence du dossier. Mais, en attendant, j'ai pas mal monté mes statuts Winamax. Enfin, mon statut Winamax. Et du coup, je pense que le format expresso nécessite quand même un statut de rackback important. Pour pouvoir être profitable. Et c'est peut-être ce qui est en cours. Ici, c'est un spot que je n'aime pas du tout. Je pense que je vais call. Je pense que je vais call, mais c'est... Parce que j'ai... Ouais. Il faut que je fasse attention derrière. Ici, je vais call. C'est pas idiot de fold, je pense, ici, les gars. Ici, je vais call encore. Ici, je vais call. Ici, les potes. Eskim 3-bet aussi early avec As-Dame. Il n'y a que des combos de As-Roi, je pense, dans son... Ici, j'essaie de valuer mon Roi. Si je trouve. J'ai 10, OK. Là, s'il joue bien, il fait tapis. OK, dommage. 3-10, OK. Un peu tricky. Je prends une petite note. Ah, bon, les gars. Je pense que c'est intéressant d'avoir ce genre de coups. On peut noter. Ça chatte ici, c'est cool. On y va. Ici, on va fold. L'image ici, putain. Ça aurait pu être un bon coup. Salut, tu utilises quoi pour avoir les résultats nets, automatiques ainsi ? Salut, Ivy. C'est juste sur Winamax, mon bro. Sur Winamax, c'est ici, là. Tu vas dans le lobby, tu vas sur les trois petits points, et tu cliques sur statistiques. Et moi, je choisis Sitengo pour avoir les statistiques des Expresso. C'est assez stylé, en vrai. Désolé, du coup, j'ai raté les mains. Ici, je fold. Salut, mon Narcisse. Tu sens bon, la fraise ? Tu as envie de me ken aujourd'hui ou quoi ? Ouais. Je ne vais pas tarder à aller sur le streamcast, moi, les gars. Je ne sais pas comment je fais pour le tournoi. Sinon, je continuerai un peu sur le tournoi. J'irai plus tard sur le cas. Allez, on se fait un peu plaisir. On a 86 BB10, quand même. Je vais continuer un petit peu. En plus, on est passé en BNF. Je n'ai pas vu sur l'Expresso. C'est heureux, c'est heureux. C'est chaud, les Expresso. Beaucoup de luck, en vrai. Salut, joueurs faibles. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup de luck. Je pense que c'est très chaud. Mais je ne pense pas que ce soit de la luck, en vrai. Je ne pense pas que ce soit que de la luck. Je pense qu'il y a beaucoup de range à travailler. Je pense qu'il y a beaucoup de rack-back qui doivent intervenir là-dedans. Mais je pense que c'est un format qui peut être gagnant quand tu es bon. Ce n'est pas mon cas, encore une fois, aujourd'hui. Mais je sens le potentiel. J'ai l'impression, en tout cas. Là, je touche la dame, c'est cool. Là, je vais tapir. On va cliquer le flop. Ça ne tient pas, malheureusement. À suite, ici, je pense que je vais 3-bet en position, les gars. 3-bet light. Si je vais tapir. Si je vais fall. Si je split. Si je flip, pardon. Je pense que je représente pas mal de force. J'étais actif. Mais bon, je pense que c'est... C'est difficile pour lui, en tout cas, de continuer avec une main qui n'est pas incroyable. Et ici, Roi-2, je pense que ce n'est pas incroyable. Ça se tente. Et ici, je pense que j'ai juste assez bet. Ça gagne. Si je vais bet. Je pense qu'une fois que je suis rentré dans ce coup, maintenant, c'est un board parfait pour moi, pour ces bets. Si je vais fold. Si je vais fold. C'est une main qui peut jouer de temps en temps, mais j'ai l'impression d'avoir joué beaucoup. Ce n'est pas le genre de main que j'ai envie de continuer à jouer dans ce condition-là. Salut, mon Karimovic. Comment il va, mon poulet ? Comment il va ? Il y a ma check. Ici, j'ai un gutshot. C'est un board que je peux check-raise. Parce que je pense que lui, il a beaucoup de rien dans sa range de bet ici. Et c'est un board où je peux de temps en temps prendre le coup. Maintenant, quand je suis cold, je vais juste abandonner le coup et garder mes blindes. Ici, je vais 3x. Ici, je vais fold. K10, le poker a encore de beaux jours devant lui. Moi, je trouve ça bien joué son bet avec... Salut, Natoo. C'est gentil, mon poulet, pour les good vibes. Je vais bet. Je pense que ce n'est pas si mal joué, en vrai. Son petit 3x, 3 bets. Moi, j'aime bien son coup, en vrai. Surtout contre un joueur comme moi. J'ai du mal à jouer hors de position sur les 3 bets. Je ne pense pas qu'il ait analysé ça, mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et je pense que sur ce field, je ne dois vraiment pas être le seul. Du coup, je trouve ça assez bien joué de sa part, chat et chien. Je pense que ça doit être un joueur plutôt OK. Si je vais continuation bet, si je vais fold. Si je vais. J'en ai dominé ici. Il y a un monde où on split, je ne crois pas. Dommage. J'ai lui. Si je vais tapis. Dommage. Quelle mauvaise rencontre. Oh, la chatte. Magnifique. Oh, la la. Magnifique. Trop heureux, ça. D'habitude, ça n'arrive qu'à moi, ça. Impossible. Putain, tu gagnes tout. Ah, ça va. Standard. Ah, franchement, tu es fou. Dans la session, j'ai quand même pris des dingueries. Ne serait-ce que sur le 50 millions, là. Enfin, sur le million, pardon. 50 millions, je me suis enflammé, mais... Bon, on a remonté un stack, en vrai, les gars. C'est cool, ça. On a remonté un stack correctement. Je pense quand même... Je n'ai pas mis trop d'horreur. Pas trop. Ici, je vais 3-bet. Après, je peux call aussi, si je pense que lui, il va être agressif. Ça peut être un spot de call. Est-ce que je peux être tricky comme ça ? Non, je ne pense pas. Je vais juste 3-bet tranquille. Je ne connais pas encore assez, chat et chien. C'est parce qu'il a fait un coup que... Ça y est, il a tout 3-bet en pampa. Mais j'ai quand même été assez agressif. Et là-dessus, je pense que je ne voudrais jamais pouvoir fold. Et ici, je vais call. Ici, je vais... Je vais fold. Je vais bet ici. Je fais un sizing qui lui montre. Je pense que je ne folderai jamais. Ici, je fais limp. Ici, je vais check. Ça passe, c'est parfait. Ici, on y va. Ici, mes deux adversaires n'ont pas attaqué. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de 3. Enfin, lui, il y a des 3 dans sa range. Je ne sais pas l'autre. Je vais essayer de voler le coup, les gars. Quelques carreaux qui peuvent intervenir. Je pense que je vais bet petit river. Je check ici. Parce qu'en fait... Ok, je ne mettais pas du tout une dame, mais bien joli. Je pensais qu'il avait pas mal de tirages. Et du coup, s'il a un tirage, le petit bet suffit, je pense. Salut, Drisco. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, les gars. J'ai perdu mon explication. Et voilà, on me dit que je gagne tout. Je me fais fumer, genre. Si je pense que je vais bet. S'il n'a pas de cœur, il ne va jamais me payer. Ça me donne quand même un peu de... de chance de voler le coup. Ici, fold, c'est cool. Je vais être obligé de payer tous ces all-in, maintenant. Waouh. Il fold un peu trop, je pense. Si il fold là, c'est trop. Ici, je check. On a la chance de le dominer sur le 7. Magnifique, les gars. Ça fait plaisir, ça. Si on va bet. Continue. Son 3BB est fine. Son 2BA est hoc, mais son timing tail est atroce. Son GU est fine aussi. C'est quoi son GU ? Moi, je pense que son coup était bien. J'aime bien les limeries relances ici, là. Ça peut induire des calls vraiment bizarres, j'ai trouvé des fois. Magnifique. Il n'y a que les 8 ici. Très bien pour nous. Ici, je vais check. Ici, je vais fold. Ici, je vais fold. Ici, je vais fold. Je pense que si j'ai un stack pour bet maintenant, largement. Le seul truc qui me dérange, c'est que j'ai l'impression d'être assez actif. Mais je n'ai pas fait de dinguerie non plus. Je n'ai pas montré de dinguerie. Ça peut être respecté. Et ici, je pense que je vais bet. Il aurait toujours relancé avec un As. Il n'a pas l'air intéressé pour le coup, donc je vais le prendre. Si je pense que je suis payé, je ne suis pas forcément très content. Ça me va de prendre la blinde et de lui mettre la pression. Combien de joueurs sur le million ? Attendez, je vais regarder ça. Pas de cœur. On est là, les gars ! Ça run good quand même. Fold ici. 162 joueurs là sur le tournoi. 39 payés. Je crois que c'est les 15 premiers qui passent au day 2. Si je vais fold. Si je vais fold. Si je vais fold. Si je vais fold. Je pense qu'ici, c'est le même combat. Fold. Au final, les deux blindes que je l'ai pris sont quand même plutôt utiles ici. Roi-7, j'aurais pu y aller. Roi-7, j'aurais pu y aller, je pense. Give up. Je pense que je vais toujours fold. C'est un spot que je peux raise. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment besoin de raise ici. Je pense qu'il peut give up au citerne. Si jamais il n'a pas un truc qui l'arrange. Je suis en position. Je pense que je n'ai pas trop de stress. Ça me donne de l'info sur la river. Je vais fold maintenant. Évidemment. Roi-9, c'est taille. Tapis. Ok. Survie un peu. 5 blindes en tapis. Si je pouvais doubler contre lui, il serait parfait. Je prends quelques blindes quand même. À 5, je vais tapis. Blindes, ça me va aussi. 4, on y va. Tapis contre 3 blindes. Il a été hyper tight. Et j'ai fait. Je pense qu'il a eu des mains de merde, le pauvre. 3-8, on y va. Ici, on va toujours call. Je pense que c'est le seul play possible. C'est bien parce qu'ils ont even un peu les stacks. Ici, je suis 8, c'est close, je pense. Je vais check. J'ai backdoor cœur. Je ne pense pas avoir trop d'intérêt à miser ici. avec mon roi high. Je peux être devant de temps en temps aussi. Ici, on va tapis. Ici, je vais tapis. Il a un instant fold, c'est incroyable. Il faut que j'attaque toutes ses mains, lui. Vas-y, je vais pousser un peu l'agression, là. Sur un petit os. Allez, un pic ! Dommage. Ma chatte a ton tune, limite. Si je vais call, on va rejouer. Je l'ai trouvé passif. De toute façon, le roi 5, c'était au roquet dans ma range. Roi 5, sujite à 5, baby deep. Je pense que c'était OK. Mais... Là, je pense que je n'ai plus qu'à fold. C'est possible qu'il ait check un valet. C'est possible qu'il ait check un valet au flop. Or, possible. Ici, je vais call. On touche le valet, c'est cool. Ça tient. C'est vraiment beau, hein ? Putain, les mecs du sud vous aimaient trop, hein. C'est grave. Dès qu'il y a un peu un gamec barbu et tout, vous êtes incroyables. Ça va, on PSG ou quoi ? Ici, on y va. Tu sais que t'étais l'idole d'un de mes modos, hein. Première fois que je suis tombé sur ton chat, j'ai dit au gars, vas-y, j'ai vu un mec super sympa sur LOL et tout. En plus, Bonnard, on avait parlé juste dans la foulée. Ah, t'en parlais à Payj'aime et tout, trop bien. Il est trop beau, gosse, je serais trop là de teub. C'était incroyable, mec. Bon, comment tu vas, mon poulet ? Ici, je vais fold. C'est celui-là qui veut regarder du League of Legends, les gars. Bon. Pas le même niveau que moi sur Timo, mais on lui pardonne. Il est très sympa. On parlait avec un accent, quand même, ça, là. Je vais, pote, ici. T-squeeze. Je joue beaucoup de mains, quand même, les deux, là, je trouve. Je vais forcément me faire attraper par la patrouille à un moment, mais... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est profitable pour l'instant sur cette table. Surtout que quand je suis call, en général, je peux gagner le coup, pas ce flop. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour l'instant, en tout cas. Si je vais fold. J'aime bien les pockets. Ici, on va tapis. Ici, tapis. Quelle maîtrise. Quel bon feeling du jeu en français. Bon, c'est un fold easy. Ici, c'est un 50-50. Allez, tu tiens un pas de cœur. OK. Ici, je fais un petit acting. Ah, j'hésite, les gars. C'est pas facile. Avec mon As-Dame, qu'est-ce que je fais ? Ici, je vais call. Ici, je vais fold. Ici, je vais fold, du coup. J'ai à lui. Ça passe par ici. Dommage. On le refait doubler. Ici, on est pas mal. Je fais juste limp. Ici, je vais call. Ici, je vais raise. Call. Pas mal de flop. Ici, c'est tapis. Let's go. Asset. On y va. C'est un peu douce, quand même. Ça doit tilt un peu, là, je pense. Tant mieux pour nous. Ça passe. On remonte un petit peu. C'est cool. Let's go, les gars. Bon, le 50 millions, il est trop long, là. Je vais y aller jusqu'à ce soir. Moi, je la fais quand, ma session casino ? Vous êtes mignons, vous, là. On est bien, j'ai d'accord. Je vous l'accorde. On est bien. On s'amuse. On est cool. Mais bordel. Surtout que c'est dur de se qualifier, encore. Je vais check. Je vais check les clims, pardon. Je vais bet. Je sais pas si j'ai un vrai intérêt à bet, en vrai, mais bon. C'est un peu réflexe. Ici, je vais fold. Sur un petit bet plutôt bien dosé. Enfin, je vais fold. 100%, c'est Shimbose. C'est Shimbose. Je te jure. Quel suceur, celui-là. C'est trop un fanboy, Shimbose. C'est pour ça qu'on l'aime. Et ça gagne ici, c'est cool. Sur la fold. Normalement, j'espère que ça va bien se goupiller, qu'il va pas nous faire une remontada de fou. Et ça gagne ici. Ça tient ici, c'est cool. On a bien remonté sur le pourcentage d'idème, les gars, ouais. On a fait une belle session sur les expresso. On a eu de la réussite, clairement. Sur la fin de la session, parce que sur le début, bon, c'était tout l'inverse. On a eu une petite passe difficile, on va pas se mentir. On a été dans le creux de la vague un petit moment. Mais ouais, non, ça, là. On est bien remonté. Ça rembourse les 4 caves qu'on a perdu. On a perdu 4 caves, je crois, en 5 millions. Enfin, ils avaient gagné en expresso, mais... Que des chatards, c'est toujours comme ça, les gars. J'étais là, il a exactement dit ça. Ça me fait plaisir d'avoir des témoins honnêtes. Assas, ça va partir. Poum ! Simicube, là. Lui, il m'a déjà tellement chaté. Serrer les fesses jusqu'au bout. Bon, c'est bien, on prend le lead sur la table, on va tapir, on va fold. J'ai un chien qui perd, il avait 10-10. Tant quoi ? Non, j'ai pas vu ce qui s'est passé, là. La Vredge, il est à 87 BB sur le tournoi, les gars. Bon, ici, je vais fold. La Q2, je pense que ça se call. Je sais pas trop, les gars. Je sais plus trop des ranges que j'ai vues. Je pense que ça se call, hein. En fait, je savais plus c'est Rennes, les gars, mais j'ai le gars de Widamax, il m'a envoyé un petit MP, il m'a dit tout de suite, vas-y, call. Du coup, j'ai cliqué tranquille. Quand t'as l'assurance de gagner, c'est cool, ça, d'avoir les connexions. Tu stream sur Steak aussi, non ? Ouais, je stream sur Steak aussi. Je stream pas sur Twitch, je stream sur Kick, maintenant. J'aime bien dissocier le poker. J'en parlais ce matin avec PGM, mais j'aime bien, effectivement, avoir plateforme. Après, j'ai des partenaires poker qui m'ont proposé de revenir sur Twitch. Ça pourrait être une solution, je sais pas. Je sais pas trop. C'est dans les discussions permanentes. Et ici, je pense que j'ai de la value à tapis, les gars. Même s'il bet très cher. Je suis trop con, je me to-value comme un trou du cul. Je vais trop vite en vrai parce que il a overbet, en fait, j'ai pas fait gaffe. Il a vu overbet, et je pense qu'à ces niveaux-là, surtout que c'est un joueur que je connais pas, un overbet, c'est toujours un truc du style. Je suis max. Et du coup, je pense que j'ai un peu spio ici. J'aurais juste du call. Si j'avais réfléchi un peu plus longtemps. Et c'est comme ça. Du coup, sur la slot de Jimbo, je trouve. Ouais, t'inquiète, on va la farm. Wild Pumpkin. Trop bien, cette slot. Ouais, un peu d'issue-là du call, du coup. Enfin, du raise tapis. Je pense que c'était une erreur. C'était clairement une erreur. J'ai mes chances. Petite pose sur le tournoi. Si je vais fold. Jeune rocqq. Je pense pas que j'ai l'intérêt à miser ici, les gars. Bon, 5. Je value sur rien du tout. De temps en temps, sur des tirages piques. Si je vais fold. Sur une blinde, je pense que j'aurais fold aussi, les gars. Il a pas trop changé ma décision. Salut, c'est quoi le plus gros jackpot que t'aies eu ? Hé, Antinéa ! Comment tu vas, ma cocotte ? Le plus gros jackpot que j'ai pris, c'est un x100 en 25 euros. Du coup, c'était 2500 euros. Je l'ai vu une fois. Et j'ai vu trois fois le x50 à 1250. Encore une fois, ça fait deux mois que je fais des espressos, les gars. À la base, je viens pas du tout de ce format. Donc, j'aimerais bien faire des petits statistics, genre après six mois, genre. Pour voir un petit peu. Simicube, il m'énerve aussi. Il joue des 5 euros. Ouais, mais je crois que c'est un des gros top regs expresso, Simicube. Il joue beaucoup, beaucoup de table. Avec mon 10, je vais juste check. Et si il bête, je verrai. Tu chattes tellement, j'en peux plus de toi. Je sais pas, bon, en vrai. Je trouve pas que j'ai une session non plus insane, tu vois. Si je chattais vraiment, tu vois, j'aurais eu un 2500 balles qui vient de tomber là, et je l'aurais gagné. Bah, en vrai, je fais plus de 100 sur une session où je suis à 39% d'ITM. Oh, c'est pas... C'est pas... C'est pas la plus grosse chatte que tu peux avoir sur une session, quoi. En expresso, tu peux prendre de la volatilité plus, plus, quand même. J'ai fold ici. Ça sentait la quinte ? Bah, je pense qu'il allait soit quinte, soit full, en vrai, quand il bête pot comme ça. Et surtout, je pense que moi, en value sur un... Parce qu'il a même fait 175%, le pot. Je pense que c'était une erreur de tapis. Je vais devant. C'est pas mal, ça. C'est pas mal aussi. Comment je la joue ? Est-ce que je la check ? Je pense que je vais la check. Je pense qu'il a... Ah, dommage, putain. Je pense pas qu'il ait beaucoup de showdown. Ah, le 9. Ok. S'il a un 9, je dois bet. Si je le mets sur un 9, je dois bet. Si je vais tapis contre deux tapis à 5 blindes. Ouais. Si je le mets sur un 9, je dois bet, les gars. Parce que c'est évident qu'il va check back sur l'audisse. J'aurais dû faire un petit bet, genre un tiers du pot. Je pense que c'était la meilleure. Peut-être une moitié de pot. Ici, je vais y aller. Contre Jorou. C'est le fold. Salut. C'est quoi le plus gros jackpot que tu t'es tombé ? Ah, mais je viens de répondre, Hoffman. Tu vas voir la réponse dans quelques minutes, mon bord. Là, j'en avais eu un bon flop. Ici, je vais te plier. 6. Ça me fait plaisir de ne pas avoir perdu contre cette main. Un petit lead ici. Ici, c'est dommage, je l'ai relancé complètement. Il était à 2 blindes. 3 blindes. Ça me fait plaisir de te voir, Antinia. Ça fait longtemps que tu n'es pas passé. Comment tu vas ? Comment va la petite chouquette ? Ici, c'est tapis. 3, 2, c'est tapis. 6 contre 3, blindes. Ok. 4, 3, je vais fold. Elle dure 3 heures, la pause. Je vais peut-être faire une petite pause, moi aussi. Je vais finir les deux expressos, les gars. Je vais aller pisser, boire un verre d'eau. Parce que là, la session, elle était hard. 6 et 3. Ok. Ok. Un petit moment, je suis sur ma chaise, là. Je vais repasser un peu debout, d'ailleurs. On a fait deux, je vais fold. Je vais bien repasser devant ce petit bâtard. Ici, on a tapis. Je pense que le meilleur move, c'est de limp ici. Je n'arrive pas. C'est tellement contre nature pour moi. Pas droit. On a envie. Ici, je vais tapis aussi. S'il joue, en tout cas. Dame 4, il ne va pas. Je serai allé. 6-2, je n'y vais pas. 4-7. Je pense qu'il y a des 6-1. C'est horrible. Deux quartes vivantes, c'est la chance que j'ai. Aïe. Dame river, ça aurait été magnifique. Dame 9, j'y vais. 6-j'y vais. Ils sont interminables, les deux, là. C'est trop la revue. C'est moi. OK. Je ne sais pas ça. Ah ouais. C'était sûr. Tapis ici. Encore envie, mais bon. De moins en moins. C9, on va y aller. On va dominer. Je suis le 6. Je suis encore en temps de will watch. Allez, ça reprend sur le 50. C'est cool. Ici, je vais bet, évidemment. Ici, je vais fold. Ici, on y va. Ici, on y va. Bet de flop. Allez, s'il te plaît, il est pour moi, celui-là. J'ai tellement de cartes. Ça gagne en bas. C'est la bonne nouvelle. Ah, je voulais faire une pause. Putain, je suis trop cool. Là, je vais juste check. Là, je vais fold. Je vais fold ici. Même si j'ai un bon backdoor cœur. Je vais fold ici. Je vais tapis ici. Ici, je vais limp. Je pense que je vais limp shove. Ici, je vais attendre de relancer. Je fais une petite pause. Je vais limp shove, comme j'ai dit. Ce n'est pas assez cool. Si je vais 2x. Si je vais fold. Salut shove, tu vas faire du BG aujourd'hui ou pas ? Ouais, je vais aller sur le casino tout à l'heure, les frérots. Ah, j'aurai cold là, mais contre deux joueurs, je vais fold. Waouh. C'est incroyable. Pocket Dame, Pocket Roi, je crois que je n'ai jamais vu autant de MS qu'en expresso. Je les vois tout le temps se faire salir. Après, à 8-8, il a raison de j'aller à tapis, mais... That's the game. On va bet. Je fais 2x. Je vais bet. Je vais avoir des jumeaux. N'hésitez pas à me follow sur Insta, les gars. Je cherche un peu à gratter l'amitié pour faire gonfler ma commune Insta. Ça fera toujours plaisir. Mais bon, je tiens au courant sur tous les lives, que ce soit à PokerCase et tout. Et puis sur les events IRL et tout. Donc, n'hésitez pas, les frérots. Allez, t'y qu'un oeil. Et si je vais fold ? Et si je vais fold ? Je vais finir celui-là, les gars, et puis je vais aller faire une petite pause. J'ai un verre d'eau, tout ça. J'ai chaud aussi. 5, je suis content qu'il fold. 5 et 6, c'est un peu tiré par les cheveux. Si j'en vais à tapis. Elle aime que c'est si on tourne en 1, putain. Ici, je peux squeeze. Ici, je peux squeeze. Ici, je vais juste call. Je ne serai plus squeeze ici. Mais j'ai envie de la jouer plutôt tranquille. Ici, je vais call. Allez, 1, 10. Allons ici. Du coup, je vais finir cette main. Je vais juste aller prendre un petit verre d'eau, puis si j'arrive. Ok. Je pense qu'ici, je dois juste call. Je ne sais pas si je pouvais relancer... Je ne sais pas si je pouvais relancer... Wow, cet overbet de fou. Je pense que j'ai qu'une chose à faire, c'est tapis en vrai. La façon dont j'ai joué. Est-ce que je value ? Il ne va jamais folder Roi-10, des trucs comme ça. De temps en temps, il a 8 et 9. Je suis perdu. Des fois, il a 10-10, Roi-Roi. Roi-6, 7-6. Je pense qu'il a beaucoup de bluffs. Et s'il est en value, il y a quand même pas mal de mains. Des As-Roi qui peuvent me payer. Des As-As. Je pense que j'ai de la value à prendre quand même. Un petit bounty accessoirement. Waouh. Ok. Je suis auto-value du coup. Je vais aller me rafraîchir un peu. J'arrive les gars. Ok. 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 Merci. 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 Je ne crois pas du tout. C'est un chatard. Ça avait tellement pris, les gars. La main dans le pot de confiture. Dommage. Dommage, dommage. Allez. Ça repart. Pas de la meilleure façon, mais bon. Je vais fall ici. Non, je pense que river, je n'ai pas de value, les gars. Je pense que je n'ai pas trop. En fait, si j'ai de la value sur les mains que j'ai citées, j'ai plus de combos perdants. En fait, il y a trop de mains sur lesquelles il peut être devant. Il y a trop de combos. Je pense que c'était un fold. Je vais fold ici. Ici, je vais tapis. Je pense que c'est un bon move. Ici, je vais fold. Pourquoi je n'ai plus le son ? C'est un 50-50. Alors, heureusement, c'est perdu. Je pense que je vais m'arrêter là pour les tournois aujourd'hui, les gars. Je vais finir. Il me reste combien ? Un ou deux tournois, je crois. Il me reste un ou deux tournois. Enfin, un ticket pour le tournoi. Et je vais finir les deux expresso. Et puis, je vais aller sur la session poker, les gars. Je vais aller sur la session poker. Donc, sur Kik. C'est une autre plateforme de streaming pour ceux que ça intéresse. Je vais taper. Sur la bet. Et je referai une petite tentative de calif pour le million demain, les gars. Je ne sais pas si ça commence à quelle heure les tournois et tout, mais j'ai bien kiffé. Je referai un petit tour. Il finit quand même en bénef aujourd'hui. C'est cool. Dame 4. Je pense que c'est trop fort pour que je fold. Je ne sais pas. Je fold malheureusement là, du coup. Entre lui, j'aurais payé. Dommage, putain. Ici, je vais tapis. Bref, gros. Ici, je vais tapis. Je vais finir les deux expresso, les gars. Et je vais partir sur la session poker. On a quand même fait… Je vais finir les deux expresso, les gars. Ouais, deux heures et demie aujourd'hui. C'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est la tapis. J'aime bien le mode tournoi, en vrai. J'ai hâte de faire le Winamax poker tour, la finale là. J'ai vraiment hâte. Donc, double en bas. Ici, je vais check. Ici, Roi-5, je pense que je vais continuer à agresser. Je ne suis pas content d'être payé, mais… Ok. Allez, un peu de réussite. Nice, cool. Ici, pareil, je vais attaquer. Ici, je vais arrêter. Allez, on est à 50-50. Puis maintenant… Ah, dommage. Je trouve qu'il nous reste encore une blinde. Je vais fold ici. Bon, du coup, je vais partir sur kick, les gars, pour le case. Et puis, bah, good luck. J'espère que ça sera une bonne session aussi. Merci. Merci d'avoir suivi, en tout cas, les gars. Merci pour les good vibes. C'était super agréable. Je vous dis à demain pour le poker. Et puis voilà, des bisous, des bisous. Et à toutes pour ceux qui suivent sur le casino. Ciao, les reufs. À toutes. 5, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9. Sous-titrage FR ?